Et bien moi KTP les amis c'est Dark Magikarp, je suis très 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 heureux de vous retrouver, d'autant plus heureux puisque je vous présente... Oh putain ! Et bien moi KTP les amis c'est Dark Magikarp, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, d'autant plus heureux puisque je vais vous présenter des objets qui me tiennent vraiment à coeur, qui respirent vraiment la passion à plein nez. Ce sont des figurines premium haut de gamme comme vous l'avez vu dans le titre certainement. Vous savez que j'ai comme projet, comme objectif à plus ou moins long terme entre guillemets de changer un petit peu ma collection, alors je ne vais pas la changer du tout au tout, elle ne va pas totalement changer, mais de lui donner un aspect, de lui donner une tournure un petit peu plus réaliste, un petit peu plus adulte, mature entre guillemets, en enlevant un petit peu les figurines bas de gamme pour lui donner un aspect un petit peu plus premium et vraiment collection dans le plus dur sens du terme. Donc voilà petit à petit je vais faire ça, et c'est pour ça que j'ai acheté deux figurines qui rentrent dans la collection, notamment Disney et Game of Thrones. Voilà j'essaye aussi de faire en fonction des thématiques encore une fois qui me tiennent à coeur, des étagères où il me reste un petit peu de place, où j'ai déjà l'idée de ce que je vais enlever et de ce que je vais mettre à la place. Donc vous allez avoir le droit à du Disney, à du Game of Thrones, avec un peu de Tortue Ninja aussi, voilà j'ai placé de la Tortue Ninja dans cet épisode, bien que ce ne soit pas du premium premium, mais vous allez voir je pense que ça va encore une fois vous plaire, je vais vous montrer ça sur toutes les coutures, comme d'habitude, donc top au générique, et top à la... Allez tiens justement on va commencer par les figurines les moins haut de gamme, mais non pas les moins intéressantes, pardon, il s'agit de deux figurines à l'effigie de la licence Tortue Ninja, déjà puisque vous savez que je suis un grand fan de la licence Tortue Ninja des années 90, mais ils nous ont sorti cette fois-ci, encore une fois chez NECA, et voilà ce sont les spécialistes des Tortues Ninja actuellement, ils nous ont sorti des figurines à l'effigie du jeu Super Nintendo sorti en 1993, Turtles in Time, pour moi le meilleur jeu, ni plus ni moins à ce jour, à l'effigie des Tortues Ninja, voilà c'était un bit vémol à la sauce Street of Rage, et voilà de gauche à droite, Street of Rage, Double Dragon, etc., qui était sorti exclusivement sur Super Nintendo, et ils nous ont fait des figurines à l'effigie de cette licence, avec un format vous allez voir un petit peu pixelisé, donc je vais commencer par le méchant, un des méchants, puisqu'il y a énormément de méchants et de boss dans ce jeu, il s'agit de Slash, alors celle-ci j'avais vraiment craqué quand je l'ai vue, vous voyez on a le, déjà le packaging, celle-ci c'est le, ça fait partie des rares figurines Tortues Ninja, que je vais laisser dans leur packaging, qui est vraiment vintage assoué, magnifique, avec le Slash, juste ici la mention du nom en pixels, ça reprend vraiment la police type du jeu de l'époque, donc voilà très belle, encore une fois des figurines rapport qualité prix qui sont vraiment très raisonnables, c'est un peu dans la lignée des Tortues Ninja habituelles, on a ça pour 25-30 euros, pour des figurines qui avosent les 18-20 cm, articulées, voilà, c'est pas de la statue de collection, de la grande statue, mais c'est des petites figurines, voilà, qui rendent vraiment hommage à ce genre d'objet, voilà, ils veulent pas faire des Tortues Ninja vraiment super réalistes, super belles, moi ce que j'aime c'est vraiment des figurines qui reprennent un petit peu le design d'époque, et aussi le savoir-faire d'époque, voilà, en gardant les articulations bien visibles, ce genre de choses. Et la deuxième, il s'agit d'une de mes Tortues préférées, il s'agit de Donatello, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de la Tortue Ninja Violette, et qui est cette fois-ci, encore une fois, dans son packaging, magnifique, j'espère que vous le verrez bien à l'image, et petite particularité, elle possède son skate, son fameux hoverboard, entre guillemets on peut dire, qu'elle possède dans le jeu, puisque chaque personnage a son véhicule dans le jeu, et il s'agit cette fois-ci d'un espèce de skate qui est vraiment exceptionnel aussi. Petite coupure à la vidéo, je tiens à vous préciser que j'ai des allergies saisonnières, donc si vous voyez que j'ai les yeux complètement rouges, que j'éternue, ou que je coupe la vidéo, c'est vraiment que j'éternue en plein de vidéos, donc c'est pas très grave. On va continuer cette fois-ci avec les deux figurines vraiment haut de gamme que j'ai prises, celle qui m'a le plus déçu, on va commencer par celle-ci, il s'agit d'une figurine pour ma collection Disney, pour ma collection plus particulièrement du Roi Lion, mais une figurine qui m'a un peu déçu, alors c'est la première que je prenais dans cette gamme, je ne les ai jamais vues en vrai, j'ai pris un petit peu le risque, j'ai cru qu'avec ce prix-là, j'allais mettre le prix pour la qualité, alors la qualité est là, la matière est là, c'est du PVC vraiment lourd, etc. Il s'agit d'une figurine de chez Enesco, donc la gamme Enesco Enchanting Collection, me semble-t-il l'Enchanting, c'est quelque chose comme ça, vous me direz pour les spécialistes dans les commentaires, mais je crois que c'est ça, à l'effigie d'une scénette très connue du Roi Lion, voilà, je vous l'ai dit, il s'agit de la scène, de la fameuse scène au début du film avec Nala, Zazu et Simba, alors je suis très déçueur, je pense qu'elle rendra bien à la vidéo, mais ne vous y méprenez pas, entre guillemets, les finitions sont laissées à désir, alors bien sûr, c'est du fait main, c'est du pain à la main, donc on nous dit bien sûr qu'il y a des défauts, mais moi ça me gêne, il y a vraiment des... alors à ce prix-là, c'est du 99€, voilà, je vous le dis, comme ça vous pourrez un petit peu comparer, alors c'est très lourd, ça pèse plus d'un kilo, mais il y a énormément de défauts de peinture, notamment au niveau du visage de Zazu, c'est un petit peu baveux, c'est baveux aussi au niveau des pattes, etc., moi je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas normal, de loin elle rendra très bien, dans la collection, l'aspect général, mais si on s'approche un petit peu, et qu'on est un petit peu puriste, entre guillemets, et bien on trouvera que cette figurine n'est pas si réussie que ça, elle est atypique, c'est un joli diorama, il restera dans ma collection avec grand plaisir, mais j'arrêterai largement cette collection, je préfère largement les jeans shorts classiques, vous savez les jeans shorts, vous savez tout ce que c'est, les Disney traditions classiques, je resterai là-dessus, parce que ça, ça m'a pas donné trop envie de continuer dans cette gamme, mais la dernière, on va finir sur une bonne note, puisque c'est une figurine de la gamme Free Zero, donc là c'est encore une fois un petit peu plus haut dans les gammes, c'est quasiment de Hot Toys, je préfère même celle-ci aux Hot Toys, entre guillemets, parce que je trouve les tissus, les matières un petit peu plus nobles au niveau des vêtements, etc., et je me suis pris une figurine Game of Thrones, parce que je voulais étoffer vraiment ma collection Game of Thrones en termes de figurine réaliste, puisque vous voyez que ça manque un petit peu là-haut, et j'ai décidé de me prendre, pour commencer, le petit, le petit par la taille, mais pas par le talent, Tyrion Lannister, donc vous allez voir, alors c'est pareil, ça rendra pas hommage, je pense, à la figurine au niveau de la vidéo, mais elle est tout simplement fabuleuse, elle mesure 22 cm, donc elle est quand même grande pour un « citinelle », entre guillemets, mais vous verrez surtout au niveau de sa, pas de sa chevelure, mais de son visage, voilà, c'est du Hot Toys, voilà, tout simplement, c'est du Hot Toys-like, c'est vraiment du même acabit, et de la même qualité, et les finitions sont vraiment exceptionnelles, surtout au niveau des vêtements, c'est ça qui m'a surtout marqué, de voir que les vêtements étaient aussi bien retranscrits, la morphologie du même, qui doit pas être si facile que ça à reproduire, est parfaitement retranscrite, voilà, la morphologie est juste parfaite, des fois on a des figurines un petit peu trop strictes, un petit peu pas assez, pas si réalistes que ça, finalement, un petit peu trop robotisés, etc., mais là, c'est juste parfait, et il est vendu, bien sûr, avec ses accessoires, le fameux pichet de cidre, j'ai envie de dire, le pichet de vin rouge, comme vous connaissez tous la série, et le petit verre, voilà, bon, c'est des petits accessoires qui permettent de donner vie à cette petite figurine qui trônera largement dans ma collection, et fièrement dans ma collection Game of Thrones, et je pense que ça sera pas la dernière, puisque cette gamme me plaît beaucoup, voilà, c'est ce genre de figurine que je vais essayer de rentrer, alors moins souvent, bien sûr, que des pop, ou des figurines à 25€, mais je pense que ça a tellement une gueule, et je préfère maintenant avoir 3 figurines comme ça que 15 pop, quoi, je pense que vous me rejoindrez de ce côté-là, donc très content de l'avoir eu aussi, j'espère que j'aurai réussi à bien vous montrer ces figurines-là sur la vidéo, j'espère que vous les retrouverez aussi, également, sur Instagram, pardon, sous toutes les coutures, et si vous voulez les voir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, darkmagikarp, vous avez le lien dans la description, et dans le « à propos » de la chaîne, entre guillemets, j'espère que ces figurines vous auront plu, j'espère que la vidéo vous aura plu aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a convenu, si vous êtes content de me retrouver, et surtout, quelles sont les figurines que vous avez préférées, et celles que vous n'avez pas du tout aimées dans cette vidéo, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes toujours les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas, d'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couvert, portez-vous bien, et puis, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501